Je suis choqué, ça colle à la route, oh la vache, et en sortie de virage là, waouh ! Perfect ! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas, et aujourd'hui je vous présente cette petite bombe coréenne, une Hyundai i20 N, pas la N-Line, c'est le vrai N, comme les voitures de rallye, c'est inspiré des voitures de rallye, et ils ont fait une petite bombe pour la route. Alors, franchement, cette enthousiasme, parce que je viens de l'essayer, je viens de me faire plaisir sur les petites routes, et franchement, je préfère le dire de suite. Il n'y a plus beaucoup de concurrentes, mais ça là, c'est hallucinant. Franchement, je pense que ce sera peut-être une de mes prochaines autos, je le dis comme ça, j'adore, c'est petit, c'est maniable, c'est fun. Je vais vous présenter un petit peu, rapidement, surtout les caractéristiques N, puisqu'on a déjà fait sur la chaîne, la vidéo de la i20 de base, qui est en gros la i20 de base, c'est ça, mais avec 100 chevaux, mais sans la suspension rabaissée, tout ça, tout ça. La i20 était déjà très sympa pour concurrencer les 208, etc. Et là, là, il n'y a plus beaucoup de concurrentes, maintenant, au final, dans les petites bombinettes comme ça, les petites citadines sportives. Bref, je vous explique ce qu'il y a de différent sur celle-ci, et ensuite, on fait un petit essai, comme d'habitude, sur tout type de route. On commence par la ville, on finit par des petites routes, où vous allez être, si vous êtes comme moi, vraiment bluffé par cette voiture. L'i20N, pour avoir cette petite clé ici, à partir de 25 000 euros. Une i20 de base, qui fait 100 chevaux, c'est à partir de 15 000 euros environ. Là, 25 000 euros pour cette version. Au niveau du malus, tout petit malus pour 200 chevaux, 1 276 euros en 2021, 1 901 euros en 2022. Si vous voulez, autant l'acheter maintenant. Moteur ici, 1.6 litre, 200 chevaux, boîte manuelle, uniquement. Manuelle avec le taron-pointe automatique, ça, c'est vraiment de la bombe. On verra pendant l'essai, c'est hyper efficace, ça ne se trompe jamais, c'est toujours au régime parfait. L'idéal, boîte manuelle, l'idéal pour garder du plaisir. En plus, on a un train à vent et des suspensions qui sont travaillées d'une telle façon que la voiture lie la route. Donc, ça devient vraiment sportif quand il faut l'utiliser. Il faut vraiment la tenir et passer les rapports. Et là, ça devient une vraie voiture plaisir, ce qui manque à beaucoup d'autos maintenant. Ils ont des boîtes manuelles, enfin, pas des boîtes manuelles, mais des boîtes à palettes, où on passe les rapports juste comme ça. Donc, on tourne, et bien, c'est facile, quoi. Alors que là, quand on est à 120, 130, sur des petites routes, tout ça rebondit un petit peu, et qu'il faut changer les rapports, et bien, c'est bien plus sympa. Au niveau de cette i20 N, calandre spécifique, la lame ici, spécifique. Sur les côtés, on a des petites entrées d'air qui font jouer l'aérodynamique ici, et qui ressortent dans les arches de roue là, des feux full LED. On a quatre teintes pour le moment, une cinquième teinte va arriver, donc pour le moment, on a choix entre gris, blanc, rouge ou bleu. À chaque fois, ces quatre couleurs seront en biton, donc avec le toit noir et le reste, donc de ces quatre couleurs, et il y a une version full black qui va arriver prochainement. Autre caractéristique de cette voiture, sur la version N, on a la voiture qui a été rabissé de 10 mm, les suspensions qui ont été changées, les suspensions, c'est devenu un vrai bout de bois. Tout le monde dit que la Mégane, c'est un bout de bois, là, encore plus, mais moi, j'adore ça, parce que j'ai une voiture sportive, je veux que ce soit très, très ferme, et surtout avec la sonorité de l'échappement, je vous montre ça à l'extérieur tout à l'heure, derrière. En fait, c'est un tout, c'est toute une boîte qui fait que, ben, on a quelque chose qui paraît un petit peu radical, mais qui, en fait, est vraiment, vraiment radical. Au niveau des dimensions de la voiture, de l'avant à l'arrière, 4 mètres 0.4 de long, 1 mètre 77 de large et 1 mètre 45 de haut jusqu'ici. Au niveau du poids, on est sur 1190 kilos. C'est très léger, 200 chevaux dans 1190 kilos. Ça commence à devenir très intéressant. Pendant qu'on est encore sur l'avant, donc, comme je vous le disais, moteur, 1.6 litre, 200 chevaux, boîte manuelle, et c'est couplé à un différentiel autobloquant, et ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est très intéressant. Sur le côté de cette voiture, on voit donc très bien le biton, cette fois-ci, pas de chrome, entourage noir, joint noir, et cette fois-ci, c'est mat, ça c'est cool. Parce qu'au moins, on ne verra pas toutes les petites rayures, vitres surteintées à l'arrière, et comme on peut voir, elles sont vraiment surteintées, bien foncées. Ça va très bien avec le style de la voiture. Des jantes en 18 pouces, ces jantes en 18 pouces, elles sont spécifiques à ce modèle I-20 N. Des pneus qui ont été développés spécialement pour cette voiture, des P0 qui ont une accroche, assez bonne, en tout cas, sur le sec. Les freins, bien plus gros également, pour permettre de pincer plus fort, puisque on a quand même 200 chevaux, il faut pouvoir les arrêter. Et on verra pendant l'essai que le freinage se fait assez bien, assez puissant, et on garde une bonne endurance également. Au niveau du côté, on peut voir des jupes latérales ici, donc des bas de caisse qui sont différents, avec une sorte d'effet un petit peu chrome, un petit peu effet miroir tout le long, très sympa avec cette partie plastique ici, qui élargit la voiture. Jante arrière pareil, à l'arrière normal, on peut le voir qui sont rouges sur cette voiture pour donner ce côté sportif et ce qu'on remarquera tout de suite distinctement c'est ici ce petit taleron posé sur le béquet arrière qui amène un look vraiment très très agressif je vous montre ça de l'arrière c'est très sympa donc d'ici on voit bien le petit taleron sur cette arrière alors au niveau la voiture elle n'a pas été élargie ou quoi que ce soit c'est juste que les pneus sont un petit peu plus large on a du 215 donc sur ces pneus piry sur l'arrière toujours comme le jeu l'ont fait la 1 je dois vous le permettre à tout ce que차 et pour donner ce que j'ai dit au enichter ST gonna url à quelques-uns sur lorsqu'on a la banquette rabattu parce qu'on a la banquette rabattu parce qu'on a 352 litres 352 litres bah c'est un coffre de petites voitures mais ici on a un caisson boz parce qu'on a sonorisation dans la voiture comme vous connaissez beau c'est plutôt sympa ici en dessous on a un double fond on peut ranger encore des choses on a sur les côtés de quoi ranger des accessoires pas de celui-là parce qu'elle qui sont juste là bas banquette rabattable en deux tiers un tiers il me semble qu'on va jusqu'à un peu plus de 1100 litres lorsqu'on a la banquette rabattu bon d'accord je vous fais écouter le son vous allez voir il y a des clapets on commence en mode éco ensuite vous mets le mode sport et vous me dites ce que vous en pensez vous posez le micro juste ici derrière Albert on 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 bon pas mal n'est ce pas bon je vous montre rapidement l'arrière les places ensuite l'avant et on va aller essayer au niveau de l'espace à l'arrière c'est comme une hyvain normale si vous voulez avoir toutes les infos je vous montre rapidement donc moi je suis un mètre 80 j'ai de l'espace aux genoux là j'ai des sièges spécifiques en cuir et ici en tissu avec du cuir là une accroche très simple à la part ces sièges en tissu avec alors je sais pas trop comment c'est fait mais ça accroche plutôt bien une porte à l'arrière tout en plastique comme dans l'aïvain avec la sonorisation boz ici bon j'ai de la place pour la tête j'ai de la place ici un petit port usb un petit truc vide poche ici pas de couloir centrale fixation top tether isofix sur l'arrière allez vite on va voir devant si vous voulez tout savoir c'est la vidéo de la i20 de base alors pour l'avant on va rentrer ensemble dans la voiture donc on la voit en rouge ici le seuil de porte i20 là bas i20 le n-line ici ces sièges donc comme on peut voir des vrais sièges de sport donc avec le logo brodé ici ce petit détail en bleu qui va très bien si vous prenez la voiture en bleu puisque vous avoir ces petits détails là et là donc qui sont couleurs du bleu spécifique performance ensuite donc les sièges comme on peut le voir même ici au niveau de la sise qui remonte bien et donc du tissu là et du cuir ici avec les surpiqûres et je vous présente l'intérieur donc siège manuel la porte ici donc pareil pas mal de la porte ici dont les verges sont et l'autre qui va vraiment résoudre pour un peu de la porte ici donc donc là vous voyez l'intérieur que vous avez une version de pré-pêche car donc il n'y a pas de verre donc c'est con la porte ici donc ici enfin cette vidéo de la grille et l'expressive de la grille et en bleu je n'ai pas tout à fait il y a peut-être une version d'eux la spécifique à ce modèle je vous montre ça dès que je la démarre donc ensuite le reste comme je vous montrais c'est univan et ensuite ici plafonnier noir pour démarrer cette voiture pied sur le frein pied sur l'embrayage parce qu'on a une boîte manuelle hop et je la démarre donc j'ai mes deux écrans ici qui s'allume donc je vous refais pas la démo complète de l'intérieur je veux juste vous parler du volant spécifique aujourd'hui donc touche n ici touche n ici et ici le petit bouton rêve on commence par cette touche n ici n ici va nous amener les différents modes qu'on a le mode écho le premier tout en haut donc avec ce compteur là mode écho il porte bien son nom ensuite le mode normal qui change les compteurs et le mode sport mode sport toujours chez hyundai peu importe vous ayez un troisième on vous parlement par contre un écho se emprison Donaldson qu'on a écho et puis tu avanza 경istique donc on va cliquer par là ce qui vaточно pour je знаешь les robes on a pas énormément de place surtout quand dans les grands pieds moi je tape vite en bas en fait sinon faudrait que j'ai pu par le milieu et que je fasse ça donc le rêve matching va très très bien avec cette boîte donc il y a un très court débattement regardez hop première deuxième troisième troisième quatrième cinquième sixième troisième troisième quatrième cinquième sixième sixième easy franchement sans problème très facile et à gauche on a un deuxième bouton n par exemple je suis en mode éco plutôt que de faire éco normal sport non je suis en mode éco je roule tranquille avec madame je suis énervé j'appuie sur le mode n ou et là j'ai un compteur spécifique à cette i20 n donc là gros compte tour affichage de la route à la route à la route au niveau du sport donc ça c'est top on est en boîte manuelle mais ça me l'affiche l'animation est très sympa ça fait jeu vidéo la vitesse ici les températures d'huile température moteur la jauge à essence la pression des pneus donc dès que je vais rouler ça m'indiquer les températures également ici et ici vous voyez il y a marqué moteur et volant donc ça c'est les réglages de direction et on on aura aussi deuxième mode ici donc grâce au n le mode custom 1 donc ça ça va être mes réglages que j'ai prédéfinis à moi donc pour aller ces réglages on a ici regardez le mode n un écran de données d'information avec la puissance d'accélérateur ici le contour les températures qu'on a également ici si vous êtes sur circuit tour chrono pression sur les freins car il faut savoir jusqu'à combien vous appuyez et sur le circuit n on aura ici le custom 1 ce que vous allez pouvoir personnaliser le moteur sur trois niveaux normal par exemple je vais avoir mon custom avoir par exemple l'échappement et la direction en sport et le moteur en normal pour pas consommer donc je peux mettre tout à fond la conduite ici le volant le régime intermédiaire le sp jouer avec le sp donc soit le m en normal en sport ou en déconnecté donc oui moi je veux déconnecter quand je veux m'amuser et sonorités de l'échappement pareil trois positions le compteur de g et le contrôle de démarrage les options de performance ici donc qui va pouvoir nous permettre de régler spécifiquement à cette voiture le contrôle démarrage donc lorsqu'on va faire un launch ou autre 3000 tours le voyant de changement de rapport donc selon à combien il va s'allumer alors regardez on voit ici que ça devient orange et rouge vous avez entendu le pop donc on peut dire indique nous de changer à 6600 tours donc ça on peut le réinitialiser selon et signal sonore c'est à vers le petit bip pour vous dire de passer le rapport lorsqu'on a un conduit sportive comme sur une alpine par exemple et détection de virages alors ça ça va être très sympa c'est lorsque vous arrivez sur une petite route si vous c'est sinueux et que vous êtes en mode éco la voiture va vous dire il y a des virages il y a des virages passant n et donc vous aurez juste appuyé là et vous dire ok je suis en sport et je m'amuse donc ça c'est les petites choses spécifiques à cette i20 n et c'est très sympa et la vue canton de conducteur on voit ça et on n'a qu'une envie c'est d'aller s'amuser pour tout le reste c'est une i20 sauf qu'on a des sièges qui maintiennent beaucoup plus ce volant spécifique ce châssis très spécifique cet échapeant spécifique et je crois qu'il est venu le moment de s'amuser avec c'est parti bon nous voici à bord de cette i20 n donc c'est parti on va commencer par la ville on va aller jusqu'à des petites routes très sympa et comme d'habitude on va finir par des routes très sinueuse et voir ce que ça donne avec l'autobloquant cette voiture très sportive et ce châssis là qui qui a l'air très très rigide donc c'est parti pied sur le frein dès qu'on démarre on se met dans l'ambiance et là je suis que la paix fermée je peux appuyer sur le bouton n ici direct franchement c'est ils ont travaillé pour qu'il y ait une résonance dans l'habitacle c'est impressionnant il n'y a pas de travail qu'andına parce que ça va conduire à nettoyer ce dont on est vraiment fait pour cela cela me permet denyt allez alors je suis à l'emploi totalement défer� en manuel cette voiture sur les dos d'âne ou ah ouais suspension très très ferme on va essayer d'aller dans les petites imperfections ah oui ça par contre alors n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez parce que il ya beaucoup de journalistes qui disent oui c'est ferme on dirait un bout de bois etc alors moi quand j'ai genre de voiture c'est une voiture à caractère sportif donc j'aime qu'il y ait ce caractère sportif et que ça bouge et que ce soit vivant plutôt que ce soit vraiment très confortable et autre si on veut du confort on s'achète une gt on s'achète pas une petite bombinette comme ça je pense pour moi personnellement je préfère que ce soit ferme comme ça plutôt que ce soit trop agréable et que ça quand même un côté dynamique préfère que là par exemple ça prend pas de roulis du tout la voiture j'ai l'impression d'avoir une petite mégane rs en fait j'aime beaucoup le fait que ce soit dur en ma déco la réponse à l'accélérateur est normal tombe mes rapports c'est vrai que c'est dure sur ce genre de dosale c'est horrible enfin j'adore la boîte elle est très sympa elle est très agréable c'est fluide je pense qu'on appuie tout à l'heure dans les petits virages ça va être très sympa contre la direction ensuite en mode confort on garde ce qu'on a dans une i20 on a le confort d'une i20 sauf avec vraiment ici au niveau du volant les touches n qui amènent cette touche supplémentaire les sièges qui sont particuliers qui maintiennent franchement super bien j'ai aucun souci dedans même au niveau de l'assise et du dossier c'est top pareil on n'a pas de sièges en cuir au milieu donc au final ça fait que c'est assez confortable et qu'on ne glisse pas et même en mode éco on a quand même une sonorité très agréable on sent qu'on n'a pas un petit trois cylindres et ça ça fait plaisir la carte au elle est revue donc en mode éco en fait je suis tellement bien maintenu je sens que la voiture a l'envie qu'on aille s'amuser je disais que même en mode éco on a un répondant suffisant ça s'en fait une voiture normale en fait en mode éco on a presque l'impression d'avoir un i20 de base sauf qu'on a une sonorité plus sympa et une suspension quand même beaucoup plus ferme au niveau de la direction la i20 j'avais beaucoup aimé parce qu'elle était quand même très réactive et là celle-là c'est encore enfin c'est encore plus chaud ça me rappelle un petit peu la mx5 la mx5 c'est encore un petit peu plus ferme mais là on sent qu'on engage bien enfin c'est vraiment au fond ensuite on a le mode normal mode normal c'est un petit peu plus de répondant direction qui peut-être affermi un petit peu mais on sent pas beaucoup plus une réponse à accélérateur un peu plus vive et c'est tout par contre ensuite on a le troisième mode le mode sport là qui va nous ouvrir l'échappement et on a ici le petit bouton rêve pour le rêve matching donc quand j'appuie dessus là par exemple je suis en troisième écoutez bien ça m'a mis le talon pointe automatique donc ça on peut trouver ça sur les porches on peut trouver ça sur par exemple une civic type air une yari gr on les a sur ces petites voitures qui sont vraiment un caractère sportif et ça c'est bien pratique sur une boîte manuelle quand on n'est pas un un pro du talon pointe et si je repasse en mode éco hop avec les boutons ici on voit même en mode éco c'est plutôt généreux alors ça n'a rien à voir avec le mode sport et ce qui est top c'est que j'ai la touche ici sport si je veux d'un coup passer en sport et là la sonorité il ya un petit peu tout qui fait que c'est plus sympa regardez j'essaie de vous faire écouter et là on a les petits pop alors c'est pas ultra bruyant mais ce que j'aime bien c'est que c'est plutôt sourd c'est plutôt rock c'est pas un c'est et je trouve ça sympa parce que ça donne l'impression que c'est une voiture plus puissante que ça encore et ça donne l'impression d'avoir un moteur encore plus gros on va essayer le petit rond-point tient un petit rond-point tenue de route en le petit rond-point ça tient très bien changement c'est hyper agréable et en sport la direction a changé un petit peu la sonorité est ultra agréable je trouve ils ont bien travaillé ça parce que ça résonne bien dans l'habitacle et c'est très sympa on laisse passer les piétons juste pour pouvoir se donner une excuse de pouvoir repartir un peu plus fort c'est quand même très très sympa je sens que je vais beaucoup aimer cette voiture ce week-end j'ai de la chance il fait beau ce week-end il va pleuvoir mais je pense que je vais passer un bon moment bon alors mode haine et pour s'en serrer ça devient un petit peu plus facile la gt en quatre reprises pas dans les tours comme tous les moteurs turbo il se passe pas grand chose par contre quand le moteur se met et ben à bon régime troisième on ressent un petit peu les 200 chevaux et là ça devient sympa ce qui m'a bluffé alors dommage que je voulais pas filmer c'était l'insertion en virage la direction est folle mais vraiment j'ai juste adoré le petit son c'est juste extra franchement j'adore le freinage la pédale est progressive au début oh la la et le talon pointe avec les petits pop-up on voit maintenant un peu de rythme en virage on voit maintenant la voiture elle vira plat c'est extra j'adore franchement oh la la chaque talon pointe automatique elle est pop-up et la sonorité est bien bien sympa Plus la ligne chauffe, plus ça devient vraiment. Ça, ça va être une vraie voiture plaisir. Les petites routes, on va se régaler. On va aller se remettre à 110, assez facile. Oh là, qu'est-ce que c'est agréable. On a vraiment en fait une voiture très très joueuse. Avec une sonorité qui donne la banane. Une direction qui est, regardez, même à 110. J'aime vraiment beaucoup. Bon, allez, je repasse en mode écho. Je suis autoroute, ça n'a pas forcément l'intérêt de rouler juste vite. Je me mets mon régulateur 110, grosse, en sixième. Alors, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on va rouler tranquillement, la voiture ne va pas consommer tant que ça. On va être à 7 litres à peu près. En m'étant un petit peu amusé, en ayant pris une heure et demie de bouchon ce matin sur le périph, je suis à 9 litres 3. Et là, je vois que c'est vraiment en train de baisser. Ici, par exemple, je réinitialise un feu de conduite, celle-là, juste maintenant. On va voir en étant à 110, ce que ça consomme. Et en allant jusqu'à Fontainebleau, on prend un petit bout d'auto. Donc à 110 km heure, c'est super bien d'insonoriser. On entend qu'il y a un petit moteur sympa avec la Yves Chapman. On a un petit son rock qui est franchement discret, mais on sent qu'il est là. Et quand on accélère, pourtant, on est en mode écho. Et si je passe en mode N, on a cette douce mélodie. Alors moi, j'adore, c'est ça. Ces petits moments-là, très très sympa. Dès qu'on est un petit peu en contrainte, ça fait ça. Et dès que je repasse en mode écho, ça me referme les valves. Et c'est tout de suite beaucoup plus silencieux. Et un petit bout A90 aussi. A90, c'est plus agréable. Et ça donne vraiment un vitalisme baladé en fait avec cette voiture. Et j'aime bien le fait que ce soit pas trop en sonorisé. Quand on veut une voiture sportive, pour moi, il ne faut pas que ce soit silencieux tout le temps. Il faut qu'il y ait un caractère un petit peu sportif. Et le petit bouton N, ici, là, pour vous. Même pour tomber un rapport. Ça donne quand même le sourire. On a vraiment envie de s'amuser, surtout quand on a des grandes lignes droites comme ça, avec un coup trop aussi parfait. Non, non, non. Sixième. Et on regarde quand même. Le petit bouton N. Ce qui est vraiment cool ici, c'est pareil, on peut activer la fonction perso. Donc moi, dans le perso, je me suis mis tout en mode ultra sportif, ESP désactivé. Et il y a même un mode départ arrêté qui est très sympa. Et je me suis mis volant le plus dur possible. Donc pour avoir la meilleure sensation, moteur au max, échappement ouvert, ESP désactivé. Et je ne veux pas faire ça. On peut vraiment avoir la plus grosse dose de plaisir. Et le rev matching, si vous êtes très fort au talon de pointe, alors je vous avoue que ce n'est pas fort. Moi, je fais les grands pieds. Ce n'est pas forcément le plus pratique de faire du talon de pointe avec les pédaliers où on a les pieds comme ça. Je préfère quand on a les pieds bien plus loin et qu'on est un peu plus allongé. Mais vous pouvez le désactiver. Mais j'avoue que c'est vraiment pratique. Parce que lui, il ne se trompera jamais. Il sera toujours précisément là où il faut être. Et regardez, par exemple, 4. Je passe la 3. Aucun à-coup. Je le désactive. Je me mets en 4. Si je ne l'ai pas activé, vous avez vu cet à-coup-là ? Et bien franchement, vous avez préservé la boîte parce que vous n'avez pas eu mettre d'à-coups. Vous avez préservé le moteur. Vous avez tout préservé. Donc, je ne pense pas que vous ferez aussi bien que le rev matching. Regardez, par exemple, c'est pile poil. Je n'ai vraiment aucun à-coups. Donc, pareil, on gagne en efficacité et en bruit et en tout, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment l'option qui est très agréable avec les boîtes manuelles. On sent vraiment, par contre, qu'on a un différentiel autobloquant à l'avant dès que ça tire un petit peu sur ce genre de petite route. On va voir tout à l'heure, dans les grasses, c'est pareil. ça joue vraiment beaucoup. Une petite route, on n'a absolument personne. Le mode sport, on a un petit tableau de bord N ici. On peut regarder des infos, impulsion, température, etc. Bon, si se ressemble. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On a même un truc pour des tours ici. On a la pression sur les freins. On a les impulsions. Donc, l'accélération. c'est vraiment sympa c'est bien fait alors ce que j'aime beaucoup c'est que contrairement à beaucoup de voitures sportives là il faut lâcher une main pour passer les rapports ce n'est pas des palettes au volant donc c'est déjà tout de suite plus viril et le châssis est tellement ferme la direction est tellement bien réglée la voiture par contre elle lit la route et pareil pour freinage ou accélération sur ce genre de route un petit bombé il va falloir vraiment bien tenir votre volant parce que sinon la voiture elle va vous emmener où elle veut là où la route lui dira et là ça devient sportif parce qu'avoir des palettes au volant alors certes c'est efficace mais qu'est-ce que ça enlève au plaisir parce que même juste petit avant-point automatique comme ça c'est tellement plus pendant c'est un peu plus fort on a l'arrière qui est un petit peu joueur quand on appuie un peu sur les freins la direction franchement c'est un régal dans les sièges je suis hyper bien maintenu comme vous pouvez le voir je ne m'appuie même pas tant que ça en plus sur le repose-pied là et même quand j'accélère on sent que ça motrice bien l'arrière tient quand même super bien la route c'est assez bluffant donc là je vais essayer hop bien repiquer juste droit l'arrière va enrouler un tout petit peu il est quand même bien bien arrivé à la route ce n'est pas comme une megan rs où ça a été beaucoup plus joueur là on sent que ça a l'air vraiment assez efficace et pourtant les pneus ne sont pas chauds bon premier passage en mode cool mode éco comme ça on voit aussi le comportement de la voiture sans forcément envoyer trop fort on peut y aller vraiment tranquillement on sent qu'on a une bonne accroche qu'on va pouvoir faire confiance à la voiture par contre c'est vrai que ça sautille un petit peu la suspension est bien bien ferme je pense que tout à l'heure en mode agressif ça va être quelque chose et en fait là cette fermeté ça donne envie d'aller pousser un petit peu plus et je vois le monsieur en moto derrière moi j'ai l'air de prendre du plaisir et en fait c'est vraiment fait pour ce genre de petites roues de ces voitures alors ce n'est pas ultra puissant et en fait on n'a pas besoin d'énormément de puissance on a surtout besoin d'un châssis très affûté et au final même la i20 N-Line qu'on a essayé et bien c'était déjà très agréable puisqu'elle avait un châssis une petite sonorité très sympa sans avoir de puissance il n'y avait que 100 chevaux il me semble et c'était déjà bien bien sympa et c'est vrai qu'elle a avec 100 chevaux de bus donc le double de la N-Line ça risque d'être vraiment cool mais la direction déjà on sent la précision de la direction c'est une bonne petite voiture qui a l'air vraiment cool donc on va voir maintenant en mode sportif ce que ça donne mais ça promet d'être très très fan port et si je rappuie une fois ça veut dire qu'il y a mon mode custom donc que j'ai personnalisé ici avec moteur à fond conduite la direction à fond régime intermédiaire à fond son d'échappement à fond le SP à fond donc là normalement ça va devenir sportif donc déjà on va voir avec le son franchement la direction je pense que c'est quelque chose qui est le plus sympa l'accroche je suis choqué freinage même le freinage c'est hyper léger ça fait une tonne d'oeuf on sent l'autobloquant qui fonctionne merveilleusement oh la croche de l'avant oh je suis choqué ça colle à la route oh la vache oh la vache ça enroule juste ce qu'il faut pas trop oh la vache et en sortie virage je ne m'attendais pas à ça du tout je ne m'attendais absolument pas à ça c'est dingue en montée cette fois je suis bluffé je suis vraiment extrêmement bluffé c'est hallucinant oh la la et quand ça s'ouvre un poil on sent que le torsen enfin le différentiel à glissement limité mécanique ça m'emmène là où je lui demande oh la vache oh la vache la surprise la surprise de folie franchement si vous n'avez pas besoin de puissance ça plutôt qu'une mégane RS en vrai ça tient tellement bien je suis bluffé et la sonorité on entend bien le il est pop pop là franchement on y retombe même au passage de rapport il y a des petits pops oh la la le régal on n'a pas besoin d'aller trop trop vite non plus ça ne sert à rien mais même dans les longues courbes oh la vache oh les petits tunnels le plus marrant c'est vraiment toutes les séries de virages avec cette voiture oh la la et gros freinage je suis choqué parce que ça freine vraiment bien gros gros virage une bonne accroche c'est du pur délice on a un petit peu de couple oh la la oh la la on a le bip bip qui nous prévient quand changer de rapport si on veut dès qu'on arrive à la zone rouge pour arriver au meilleur moment pour changer de rapport mais l'accroche de l'avant oh la vache et l'arrière qui enroule comme je disais juste ce qu'il faut et ensuite j'adore oh non quel dommage j'ai encore de l'essence non bah le bip bip pour le passage de rapport freinage rétrogradage et on s'amuse la boîte manuelle ça reste pour moi quand même vraiment l'essence du plaisir en auto regardez là j'essaye pas de couper de faire les meilleurs travails je reste vraiment dans ma file et c'est là tout le plaisir regardez je dépasse même pas la limitation je suis à 70-80 oh la 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 j'adore oh la 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 c'est juste excellent allez hop en rétrograde automatiquement ça se fait tellement bien c'est tellement bien fait et là virage et je peux réaccélérer en virage sorti de virage ça tractionne pas de perte de motricité la voiture elle colle à la route les pneus sont un peu chaud j'ai pas changé pression je suis en pression route sur un petit circuit j'adorais l'emmener à Clastres les écuyers ce genre de petit circuit ça doit être un pur régal allez je vous fais une version point de vue conducteur ici ah regardez dans ce petit tunnel c'est vraiment très très sympa on voit au compteur quand on doit pas le voir accroche parfaite et là gros virage ici freinage au dernier moment en rétrograde regardez l'accroche sorti de virage pas la peine d'aller trop trop vite on voit au compteur quand on doit passer les rapports là en deux pour pouvoir la relance tout en haut à chaque fois c'est juste extraordinaire c'est juste extra c'est vraiment top la croche est juste folle ça tient tellement bien la route regardez ça et c'est sacré virage là la voiture ne bronche pas elle reste collée à la route bon bah je pense que vous l'aurez compris j'ai beaucoup aimé cette voiture une petite bombinette comme il s'en fait plus concrètement moteur 200 chevaux Atmo boîte manuelle un très bon châssis un différentiel autobloquant un poids léger le poids c'est vraiment l'allié de la performance et du plaisir plus on a une voiture légère plus c'est sympa plus c'est joueur et là franchement moi j'ai été bluffé par cette auto parce qu'elle est joueuse elle est sécurisante un très bon grip la puissance c'est largement suffisant de nos jours il y a des reprocs qui sont très facilement sur les moteurs turbo où je pense qu'on pourra gagner facilement 30, 40, 50 chevaux là dessus et concrètement le plaisir avec l'échappement qui fait déjà une belle sonorité ce qui se fait de plus en plus rare de nos jours également un châssis vraiment très ferme donc moi j'aime beaucoup quand c'est ferme alors effectivement si vous habitez sur des roads très dégradé vous allez peut-être secouer personnellement moi j'ai besoin de ça lorsque j'ai une voiture un peu sportive je ne veux pas avoir une voiture qui se dit sportive et qui soit confortable et qui prenne du roule là on a vraiment une voiture sportive c'est ce que j'aime elle a un look qui passe quand même à peu près partout on se dit oui c'est une petite sportive et on ne s'attend pas du tout en fait à ce qu'on ait cette rigueur sur la route à ce châssis qui est excellent j'avais essayé la i20 n-line donc qui est juste le style n qui changeait un petit peu le châssis un petit peu l'échappement mais là celle-là c'est franchement une réussite à 25 entre 25 et 27 000 euros je trouve que vraiment c'est une très bonne auto et vous en avez pour votre argent ça ne vaut pas le prix d'une megane RS qui vaut 50 000 et bien franchement niveau châssis c'est très très bon et on a certes pas beaucoup de puissance mais de nos jours en fait c'est tellement compliqué il y avait deux fois la gendarmerie au jumel sur mon essai et bien j'étais content de ne pas avoir énormément de chevaux parce que je prends du plaisir sur des petites routes et je n'ai pas besoin d'aller très très vite pour me faire plaisir et là on a vraiment cette recette au niveau de ce qu'on peut améliorer alors oui effectivement il y a quelques plastiques à l'intérieur qui sont plutôt bien fait mais voilà c'est vrai que c'est très plastique on peut pas forcément tout avoir et je vous avoue je préfère avoir un peu de plastique dans ma mx5 par exemple c'est du plastique partout mais je prends un tel régal en fait que je pense pas en fait à tout ce plastique donc là voilà que qu'un très bon essai et franchement si vous cherchez une petite sportive et bien allez l'essayer parce que je pense que l'essayer c'est vraiment l'adopter en virage en ville ou quoi que ce soit la sonorité le mode sport le mode custom le mode N voilà si vous avez si vous vous avez des points négatifs dont vous voulez me faire part sur cette voiture n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des points positifs n'hésitez pas à me mettre et vous me dire si vous choisissez si vous allez choisir plutôt celle-ci ou une autre et si c'est une autre laquelle ça serait et pour quelle raison je suis curieux de savoir ça aussi plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501